Il s'agit d'un projet d'accord d'association entre l'Union Européenne et quatre membres du Mercosur, que sont l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Ce projet d'accord a été initié dès 1999 et après de multiples échecs, un premier accord politique est intervenu en juin 2019 entre l'Union Européenne et ses quatre membres du Mercosur. Depuis, l'accord reste en stand-by, notamment parce qu'on parle d'un accord d'ancienne génération qui ne contient aucune disposition en termes d'environnement et c'est un des points de blocage majeurs. Des discussions ont lieu actuellement pour mettre en œuvre un document additionnel prenant en compte ces questions environnementales, mais pour le moment, aucune autre avancée n'a pu être constatée. Le Mercosur, c'est déjà un grand bassin de consommation et ça intéresse certains exportateurs d'Union Européenne, notamment les exportateurs de biens industriels ou de services. Mais à contrario, quand on négocie, il faut aussi céder sur certains dossiers. Et le Mercosur, c'est un producteur agricole et un agroexportateur de premier ordre. Et donc, le Mercosur, dans cette négociation, vise à améliorer son accès au marché européen et notamment sur le marché de la viande bovine. Et dans de nombreuses filières, et notamment en viande bovine, les filières du Mercosur sont très compétitives. C'est le cas au niveau des élevages. Quand on regarde les données de coûts de production que l'on analyse régulièrement, les coûts de production des systèmes du Mercosur en bovine-viande sont inférieurs en moyenne de 40% d'après les données d'AgriBenchmark et même de 60% quand on regarde les élevages brésiliens. Cette compétitivité à l'amont, on la retrouve tout au long de la filière. Les trois premiers exportateurs de la zone, qui sont les entreprises brésiliennes JBS, Marfrig et Minerva, sont très très compétitives avec des outils sans commune mesure en termes de taille avec les outils européens et donc des économies d'échelle qui sont très très importantes et une compétitivité très très forte. A tout cela s'ajoutent des différentiels de réglementation assez importants. Tout au long de la chaîne de production, les différences de réglementation sont assez importantes entre les pays du Mercosur et ceux de l'Union européenne. C'est le cas en élevage. On constate de nombreuses distorsions en termes de réglementation. L'exemple le plus parlant, c'est celui de la traçabilité en bovine-viande, puisque la traçabilité individuelle n'existe pas sauf en Uruguay. Mais dans l'ensemble des pays du Mercosur et notamment au Brésil, la traçabilité reste très limitée, voire inexistante. Et c'est un gros problème, notamment au moment où l'Union européenne cherche à mettre en place une mesure miroir sur la déforestation. C'est notamment le cas en Amazonie, au Brésil, mais aussi dans d'autres écosystèmes comme le Cerrado au Brésil ou le Tchaco au Paraguay et en Argentine. On a d'autres exemples à l'amont des filières de distorsion de concurrence. C'est le cas sur l'utilisation de produits phytosanitaires, notamment de pesticides, qui peuvent servir à produire les aliments qui sont donnés dans les phases de finition aux bovins. C'est aussi le cas des antibiotiques qui sont encore utilisés pour certains d'entre eux comme des activateurs de croissance au Mercosur, alors que cette pratique est complètement interdite au sein de l'Union européenne. Des différences de réglementation, on en a aussi à l'aval de la filière. C'est le cas dans les abattoirs avec des réglementations en termes de travail ou de main-d'oeuvre qui sont bien moins disantes que celles pratiquées au sein de l'Union européenne. Les importations de viande bovine originaire du Mercosur, ce n'est pas un fait nouveau. L'Union européenne importe déjà de la viande bovine originaire du Mercosur. En 2023, l'Europe a importé un peu moins de 200 000 tonnes équivalent carcasse de ce type de viande. D'ailleurs, le Mercosur, c'est le premier fournisseur de viande bovine de l'Union européenne avec un peu plus de 50%, 58% si on veut être exact, de viande importée depuis ces quatre pays. Le fait d'ouvrir le marché à 99 000 tonnes équivalent carcasse supplémentaire en cas d'application de l'accord peut paraître assez limité au regard de la production. En Europe, la production est comprise entre 7,5 et 8 millions de tonnes équivalent carcasse. Sauf que ces importations sont concentrées sur un segment bien particulier qui est celui de la loyau, dans lequel on va retrouver des morceaux de haute qualité comme le filel, le faux filel, l'entrecôte ou la bavette par exemple. Et ce segment est un peu plus restreint que les 8 millions de tonnes que l'on consomme annuellement en Europe. On estime qu'en Europe, la production d'a loyau du cheptel à laitant tourne autour de 400 000 tonnes et celui du cheptel laitier de 700 000 tonnes. Donc ces 99 000 tonnes ramenées à ces segments peuvent avoir un impact assez fort, notamment parce que cet à loyau est un élément déterminant dans la formation du prix payé aux éleveurs au sein de l'Union Européenne et augmenter la part d'import de viande compétitive pourrait affecter le revenu des éleveurs. Les effets d'un potentiel accord sur le secteur laitier européen sont plus incertains. Des contingents, donc des volumes à droits de douane réduits vont s'ouvrir de part et d'autre de l'Atlantique. Côté Europe, on peut peut-être envisager une progression des exportations de lieux, notamment à destination du Brésil, pour les poudres de lait infantile et aussi les fromages, avec peut-être là des effets plus limités pour les exportations de fromage français, notamment parce que la consommation au Brésil de fromage de lait cru est assez limitée. Donc, peut-être peu d'effets pour les producteurs français. A contrario, l'ouverture du marché européen pourrait entraîner des évolutions et des progressions de flux originaires notamment de l'Uruguay et de l'Argentine, qui sont des grands producteurs laitiers, concernant les poudres de lait écrémé à destination de l'Union Européenne à 27. C'est notamment le cas des filières volaille, des filières sucre et éthanol, des filières maïs, du miel. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Les représentants du Mercosur et de l'Union Européenne se sont récemment rencontrés en marge du G20, les 18 et 19 novembre derniers, à Rio de Janeiro. Les négociations continuent. On entend dire qu'il pourrait y avoir une conclusion de cet accord d'ici la fin de l'année. La réunion du sommet du Mercosur qui aura lieu à Montevideo début décembre du 5 au 7 pourrait voir l'Union Européenne et les membres du Mercosur se mettre finalement d'accord sur le contenu de l'accord et donc signer un accord à cette période. En cas de signature de l'accord, il restera à savoir de quelle façon celui-ci sera ratifié. Deux possibilités. Soit l'accord reste identique et dans ce cas-là, l'accord devra être voté à l'unanimité au sein du Conseil. Dans ce cas-là, la France aurait toujours son droit de veto. Par contre, il est possible que la Commission propose de scinder l'accord en deux parties. Cela a déjà été le cas récemment avec le Chili. Et dans ce cas-là, la France n'aurait plus de possibilités de veto au Conseil et devrait mobiliser une minorité de blocage. Dans les deux cas, la minorité de blocage sera nécessaire aussi au Parlement européen.